Alors justement lorsque j'ai déposé la proposition de loi, il y avait un article qui disait, qui proposait la mise en place d'un comité de personnalité qualifié chargé d'étudier le préjudice et de faire des propositions en matière de réparation. Et l'argumentaire que j'ai présenté et que j'ai dû expliquer et défendre pendant plusieurs mois, consistait à expliquer justement que cette réparation ne pouvait se concevoir que sous forme de politique publique, de politique publique éducative, c'est-à-dire contribuer à la recherche et à des ouvrages de vulgarisation sur l'Afrique précoloniale, sur l'Amérique précolombienne, sur ces sociétés-là aussi pendant la traite négrière et l'esclavage, sur la création qui a eu lieu, sur toutes les formes d'inventivité que les hommes et les femmes ont produites, que ces politiques de réparation se concevaient aussi sur le plan culturel, c'est-à-dire comment aider, valoriser des artistes qui contribueraient à donner lecture de ces périodes-là, comment ils traduisent sous leurs arts différents ces périodes-là. Donc moi je suis très très attachée à ça, je crois aussi qu'il y a des politiques de réparation économique concevables, et ça n'a strictement rien à voir avec des indemnités financières, mais des politiques de réparation économique, c'est-à-dire la valorisation de certaines pratiques, de certaines connaissances, de certaines techniques de développement qui sont, qu'on dit traditionnelles, mais qui sont du génie humain, qui existait, qui existe aujourd'hui encore, casser un certain nombre d'inégalités qui sont directement issues, soit du système esclavagiste, soit de la façon dont on a soldé le système esclavagiste, donc moi je reste très attachée à ça, je demeure extrêmement hostile à toute hypothèse même des indemnités financières à verser à des individus, je crois que le crime est irréparable, il est irréparable, je pense que c'est se fourvoyer que de penser qu'il y a une façon de mesurer, une façon quelconque de mesurer le remboursement d'une certaine façon de cela. Il n'y a pas de prix à la souffrance, il n'y a pas de prix à tous ceux qui ont été pris, et surtout à tous ceux qui ont été empêchés du fait justement de la retraite négale de l'esclavage, et c'est pour ça que je suis extrêmement attachée à des solidarités dans le monde, à plus de justice dans le monde, à plus un partage de connaissances, un partage du savoir, une réhabilitation du savoir, et qu'il ne soit pas fait cette réhabilitation comme aujourd'hui par exemple, sur une base proprement marchande, je pense notamment à l'engouement pour les plantes médicinales, pour les praticiens, pour toute une série de connaissances empiriques qui sont équivalentes à des connaissances scientifiques, et une connaissance des écosystèmes, tout cela, qu'en plus les esclaves ont contribué à valoriser, parce qu'arriver dans les colonies des Amériques et des Caraïbes et de l'océan Indien, ils ont découvert un nouvel environnement, ils ont appris à le domestiquer, ils ont découvert notamment les femmes, les plantes qui permettent de guérir, les plantes qui permettent d'avorter, les plantes qui permettent d'empoisonner, donc il y a quand même une valorisation de toutes ces connaissances du monde, elles doivent être partagées de façon plus équitable. Claudia Atoulon dit, mais comment réagissent les personnes présentes dans le studio à la pétition des 40 députés UMP qui veulent abroger un article de la loi Taubira sur l'enseignement de l'esclavage, au prétexte d'équilibre avec la suppression du fameux article sur les aspects positifs de la colonisation ? Et puis Laure dans la Loire, qui elle est en direct à l'antenne, et je la remercie, vous voulez aborder le même aspect des choses, c'est cela Laure ? Oui, je m'interroge sur ce que pensent les invités concernant la discussion qui s'est passée à l'Assemblée nationale sur le projet ou la proposition de loi concernant les effets positifs de la colonisation, enfin l'Assemblée nationale voulait que les écoliers apprennent davantage les effets positifs de la colonisation, et je m'interrogeais sur savoir, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de négationnisme de cette idée face à l'esclavage qui est quand même quelque chose de... enfin qui est grave quoi, qui est grave et qu'il ne faut pas oublier quoi. Françoise Vergès ? La loi Taubira disait de donner une place centrale, une place importante, une place importante à cette histoire. Et la loi Taubira, elle a aussi institué un comité pour la mémoire de l'esclavage qui devait faire des propositions. Donc on est là dans un processus de discussion, de conversation, de consultation. Ça n'a rien à voir avec la loi du 23 février 2005, qui, elle, dit, il faudra donner, montrer que les manuels scolaires montrent un aspect positif de la colonisation. Bon, on pourrait rentrer en plus sur la question de l'aspect positif de la colonisation. Il n'y a aucun aspect positif, il y a des effets inattendus de la colonisation, dû très souvent à la résistance à l'ordre colonial ou à l'ordre esclavagiste, des littératures, je ne sais pas si on pense vraiment, quand l'ordre colonial était, je veux dire, on peut penser même à des gens comme Albert Camus, tout ça, c'est des gens qui ne respecteront pas l'ordre colonial et c'est cela qui a donné des effets inattendus. Ça, c'est une chose. Je pense aussi que la réaction contre cette demande des 40 députés, elle a été aussi encouragée par des pétitions d'historiens qui ont quand même demandé l'abrogation des lois qu'ils ont appelées mémoriales et qui, quand même, quand on relit beaucoup de leurs interviews et beaucoup, on voit que quand même la cible est souvent la loi Taubira, beaucoup plus que la loi Guesso ou la loi sur le génocide arménien et très peu d'entre eux ont signé d'ailleurs la pétition contre la loi du 23 février 2005. J'ai vraiment tout regardé. Donc il y a quand même quelque chose là qui est révélateur et symptomatique et qui est très problématique. Pourquoi cela fait tant résistance la question de l'esclavage en France, dans la pensée française, même chez des chercheurs, presque plus que la question coloniale ? On va écouter Christiane Taubira. Auparavant, vous vouliez, je vous voyais approuver M. Ménard. La loi Taubira, un effet immédiat, enfin immédiat, en tout cas immédiat et à moyen terme, elle permet par exemple à des auteurs de manuels scolaires, et je pense à une maison d'édition que je ne citerai pas, je compare l'édition de 1998, Rien sur l'esclavage, un mot, une phrase. En 1998, il y a seulement 8 ans. Je l'ai là. Rien, une phrase. Manuel CM de l'école élémentaire. Même éditeur, même équipe d'auteurs. Même éditeur, même équipe d'auteurs. Deux doubles pages. Remarquablement bien faites, citant notamment Oulada Ekuyano, un travail remarquable. La loi Taubira n'a jamais dit à ses auteurs, ne me dis pas moi en tant que prof d'histoire, tu vas enseigner de telle ou telle façon. Elle me laisse la liberté, notamment en tant que formateur, en tant qu'auteur de manuels, de travailler sur cette question, qui est une nécessité sur laquelle je n'ai pas besoin de revenir. La loi précédente contre laquelle j'ai signé une pétition contre cette loi, la loi prétendant les bienfaits de la colonisation, cette loi m'obligeait à enseigner quelque chose. C'est totalement différent. Elle m'enlevait ma liberté de pensée critique, et elle m'enlevait ma liberté d'enseignant et de formateur, de comprendre la réalité coloniale. Comment puis-je, au même moment, lorsque je suis notamment un homme politique, dire à la fois qu'il faut commémorer l'esclavage, et dans les jours qui suivent, expliquer que, sauf erreur de ma part, ou alors il faudra que ces députés viennent me refaire des cours d'histoire, je les attends, m'expliquer que, certes, il y a eu colonisation, et dans le cas de la colonisation, il y a eu esclavagisme, et que d'un côté, donc, il y aurait du positif dans l'esclavage. J'attends la réponse. Je crains, d'ailleurs, je ne crains pas, je suis certain que je n'aurai jamais cette réponse. Lucienne Taubira. Oui, les deux démonstations faites par Françoise Vergès et Éric Ménard sont absolument lumineuses, et moi, ce que je dirais, simplement, en plus, c'est que, personnellement, j'ai été terriblement déroutée au départ lorsque j'ai vu les protestations des universitaires. Parce qu'en fait, lorsqu'on lit ces articles, moi, j'aurais été universitaire, travaillant sur ces questions, et il y en a en France, travaillant sur ces questions depuis plusieurs années, je vous aurais dit, mais, enfin, voilà, il y a une loi qui va ouvrir des possibilités. Parce que la loi, elle dit ça, il faut encourager la recherche, il faut favoriser la coopération, il faut introduire le sujet dans les programmes scolaires. Voilà ce qu'elle dit. Elle ne dit pas comment enseigner, elle ne dit pas sur quel volume de pages enseigner, elle dit que, bon, voilà, c'est une histoire qui est longue, qui est complexe, qui a de multiples dimensions, et qu'il faut l'enseigner parce que, de toute façon, on ne comprend pas le monde aujourd'hui, si on n'enseigne pas. Donc, moi, je pensais que c'était un bijou pour, alors, j'exagère peut-être un peu, mais je veux dire que, moi, ma casquette d'université, parce qu'il se trouve que je le suis aussi, m'aurait fait trouver ça. Mais génial, bon, mais c'est bon, là, on a un point d'appui. D'ailleurs, je vais vous dire qu'en France, il y a plusieurs régions de France qui ont pris appui sur cet article-là pour obtenir des contributions de l'État à tout un programme qu'ils ont appelé la route des abolitions, avec du tourisme culturel, intelligent. Il y a des tas de personnes qui essaient, à partir de cela, d'utiliser un levier pour réaliser des choses. Donc, moi, je n'arrive pas à comprendre. Voilà, c'est ce que je dis, parce que, pour le reste, ça a été admirablement expliqué par Éric Ménard et Françoise Véorgène. Anne, nous avons le temps, heureusement, de vous prendre. Vous étiez déjà en ligne au standard. Vous êtes à Metz, je crois. Bienvenue, bonsoir. Oui, tout à fait, bonsoir, merci. Voilà, mes questions étaient la suivante. Quelle est la responsabilité de l'Église dans l'esclavage ? Et si l'Église s'était opposée à l'esclavage, est-ce que l'histoire aurait été différente ? Vous êtes nombreux à poser cette question en recituant toujours l'Église de l'époque, en disant, on ne peut pas avoir la grille de lecture, l'analyse de 2006. Mais enfin, effectivement, il y avait quand même une Église qui jouait, Dieu sait, un très grand rôle à l'époque. Madame Vergès, peut-être ? Oui, l'Église a soutenu l'esclavage. Elle a absolument justifié. Enfin, elle n'a pas particulièrement protesté. Dans les colonies, elle proteste très très peu. Elle protestera peu. Et elle l'interviendra beaucoup plus après l'abolition de l'esclavage en envoyant des missionnaires en Afrique pour évangéliser les Africains et qui utiliseront d'ailleurs une propagande anti-abolitionniste pour justifier la conquête aussi, leur présence derrière les soldats qui font fin à la conquête coloniale. Mais dans l'Église, dans l'Église créée, l'Église, il y a quand même aussi les protestants. Et les protestants vont assez, beaucoup plus tôt que les catholiques, que l'Église catholique, beaucoup plus tôt, justement, protester, pour utiliser ce terme. Et ils vont, les Quakers, c'est quand même les premiers à dire si vous êtes Quakers, vous n'avez pas le droit de posséder un esclave dès le début du XVIIIe siècle, très très tôt. Et l'Angleterre sera le pays justement où, à cause de cette... Parce qu'à l'époque, protestant, ça veut dire ne refuser toute possibilité que quelqu'un vous commande. Vous n'avez à répondre qu'à Dieu. Donc personne ne peut être votre maître. Personne sur Terre ne peut être votre maître. Et ils vont pouvoir organiser, vraiment. Et ça va s'appuyer sur la parole protestante. Tout un mouvement anti-involutionniste va s'appuyer sur cette parole, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis. Donc l'histoire de l'Église chrétienne dans son ensemble est aussi... Elle n'est pas uniforme et homogène. Il faut voir. Il faut voir aussi que quand même parmi les prêtres catholiques, il y en a eu qui ont protesté. Et dès qu'ils protestaient, ils étaient expulsés des colonies esclavagistes. Mais ils n'étaient pas soutenus par le Vatican. Merci à tous les trois. Il va être 20h. Ce sera le dernier mot pour ce soir. Merci à tous les deux.